Si vous cherchez des soins efficaces mais compatibles avec les peaux sensibles, les produits KANE sont faits pour vous. Enfin, c'est ce que prétend la marque et comme toujours, on va analyser leurs soins cosmétiques pour vérifier si ces allégations sont vraies. Je vais vous donner mon avis sur 7 produits, décrypter leur composition et vous donner mon point de vue intransigeant avec cette marque venue de Corée mais qui a pris en nom grec. KANE veut dire nouveau en grec. Donc, est-ce que ces soins qui allient tradition et modernité valent le coup ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui est certes sponsorisée mais j'ai carte blanche pour donner mon avis. C'est d'ailleurs YesStyle qui m'a envoyé les produits et si vous souhaitez savoir pourquoi je fais une vidéo sponsorisée, je vous explique tout dans la description de la vidéo. Et on commence par le kombucha balancing en poule tonnerre. On est sur une notion à la texture extrêmement légère, ce qui peut être agréable pour ceux qui n'aiment pas les produits trop épais ou collants sur la peau. Elle a été formulée avec une sélection d'ingrédients humectants comme la glycérine, l'acide hyaluronique, la bétaine et le panthénol. Et il est important de souligner qu'elle ne contient aucun ingrédient gras, ce qui la rend adaptée à tous ceux qui cherchent un produit léger et rafraîchissant. L'ingrédient phare de cette lotion, c'est le Saccharomyx xylinium black tea ferment. Il est obtenu à partir de la fermentation du thé noir avec une levure et il offre de multiples bienfaits pour la peau. Il agit comme un antioxydant, protégeant la peau des agressions extérieures. Il a aussi des vertus apaisantes qui aident à réduire les rougeurs et les irritations, ce qui le rend idéal pour les peaux sensibles. D'autant plus que ce tonnerre est formulé sans huiles essentielles, sans parfum et sans alcool qui peuvent souvent irriter les peaux délicates. Donc pour résumer, cette lotion est un bon produit pour ceux qui recherchent en tonifiant hydratant à la texture légère et aqueuse et en particulier pour les peaux à tendance grasse et déshydratée. A titre de comparaison, la lotion au kombucha de Dr. Serac contient beaucoup plus d'éléments gras comme vous pouvez le voir. Et donc, elle conviendra mieux aux peaux normales à sèche. Vous avez vu les deux tableaux que je viens de vous montrer en analysant les ingrédients de ces deux lotions. Eh bien, vous allez pouvoir les avoir sur votre portable dans très peu de temps avec l'application Beauty Décodette. Et pour suivre son évolution et avoir certains avantages lors de sa sortie, il faut simplement s'inscrire à ma newsletter. Et on continue avec le gel crème que j'ai beaucoup utilisé. Avec ce produit, on est sur une formulation spécialement conçue pour les peaux normales à grasse. Ce qui est intéressant avec ce gel crème, c'est son équilibre entre ingrédients à base d'eau et à base de gras. On n'est pas sur un gel d'eau car il intègre aussi quelques ingrédients émollients. Dans les humectants, on retrouve de la glycérine, de l'acide hyaluronique, du propanédiol, de la bétaine et du tréhalose qui attirent l'eau dans les couches supérieures de la peau. Et en parallèle, il contient un peu d'ingrédients émollients comme le squalane ou le cétyl-étyl-hexanoate qui adoucissent la peau et aident à maintenir l'hydratation. On peut aussi noter la présence de certains végétaux dans ce gel crème comme l'Artemisia capillaris extract qui est une plante connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Un autre ingrédient, c'est le bambouza ariandacina juice qui est un extrait de bambou riche en silice et la formule inclut aussi des extraits de camellia sinensis qui est le nom unki du thé vert. Alors, il contient aussi du panthénol qui est de la provitamine B5 qui est un ingrédient clé dans les soins qui se veulent hydratants, anti-inflammatoires et réparateurs. Et de l'ectoïne qui est une molécule protectrice produite par certaines bactéries pour survivre dans des environnements extrêmes. En cosmétique, elle est reconnue pour sa capacité à protéger les cellules de la peau contre les dommages environnementaux tels que les rayons UV. En ce qui concerne la texture de l'aquagel, il s'agit d'un gel crème ayant une consistance moyennement épaisse idéale pour les peaux grasses en crème de nuit. Elle est également conçue sans parfum ni alcool ce qui la rend adaptée aux peaux sensibles en minimisant les irritations. Et on continue avec un des produits que j'ai sûrement le plus apprécié. Il s'agit du sérum Vitadrop. Il est formulé avec des ingrédients choisis pour soutenir et équilibrer les échanges hydriques de votre peau. Alors on n'est pas sur un sérum complètement à queue mais bien sur une émulsion légère. Dans sa composition, on retrouve des humectants tels que la glycérine, l'acide hyaluronique, le propanidol et la bétaine qui attirent l'eau dans la peau mais aussi des ingrédients gras tels que les capréliques triglycérides et l'huile de graines de limantes alba pour nourrir en profondeur la peau. Dans les actifs phares de cette formule, on retrouve du niacinamide qui est un ingrédient polyvalent que je ne présente plus et surtout, en premier ingrédient dans la formule, de l'extrait de fruits hypophylle rhamnoïde qui est aussi connu comme de l'extrait de baie d'argousier. Et la présence de cet extrait est particulièrement intéressant car il est très riche en antioxydants et en vitamines. On a aussi un peu de vitamine C mais en toute fin de formule donc sûrement en quantité négligeable. Pour en revenir à la texture, elle n'est pas aqueuse mais très légère et se fond dans la peau sans effort. Je dirais que ce produit est particulièrement bien formulé si vous avez la peau normale. Par contre, si vous avez la peau très grasse, je pense qu'il est préférable de choisir un sérum à queue. Et il est également adapté aux peaux sensibles car il est formulé sans parfum, sans huiles essentielles et sans alcool. Alors si votre peau a besoin d'un coup de boost et surtout d'obtenir de l'éclat, je vous recommande vivement de donner une chance à ce sérum. Alors maintenant, je vous présente un produit qui a capté mon attention mais que je n'ai pas vraiment testé si ce n'est pour apprécier la texture. C'est la crème au collagène vegan. Quand on analyse un produit cosmétique, le ratio élément gras-élément à queue est un critère essentiel et surtout, il faut se concentrer sur les ingrédients en début de formule. Plus on s'éloigne du début de la formule, plus l'impact de l'ingrédient devient négligeable. Donc après analyse, on est sur une crème riche avec une concentration élevée d'ingrédients nourrissants en début de formule tels que l'hydrogénathède polyisobutène qui est une huile minérale. Ces ingrédients sont particulièrement bénéfiques pour les peaux sèches et les peaux normales à sèche. Mais on n'est pas sur un baume non plus car on retrouve aussi beaucoup d'ingrédients humectants. Et je retesterai cette crème cet hiver mais pour cet été, elle est trop riche pour moi. Donc passons maintenant aux éléments actifs de cette crème. Premièrement, on a l'extrait de Tremela fusiformis que l'on connaît aussi sous le nom de champignon des neiges. Il a fait l'objet de pas mal d'études sur sa capacité à hydrater et à protéger du stress oxydatif. On retrouve d'ailleurs de nombreux polysaccharides, acides aminés, minéraux et de l'acide hyaluronique dans sa composition. Et on retrouve des traces de son utilisation en médecine chinoise depuis des millénaires. On retrouve ensuite de la dénosine qui a un certain intérêt en anti-âge car il contribue à la régénération cutanée. Il contient aussi 8 types d'acides hyaluroniques qui hydratent la peau à différents niveaux. Alors la texture de cette crème est enveloppante et protectrice et elle est idéale pour les peaux abîmées qui nécessitent une réparation intense. Et je recommande cette crème pour les personnes ayant la peau à tendance sèche mais pas pour les peaux grasses car vous n'avez simplement pas besoin d'une composition aussi riche. Alors c'est le moment de vous présenter le Shaga Collagen Charging Serum. Alors ce sérum, il n'est pas fait pour moi et je vais vous dire pourquoi. Comme le sérum précédent, il ne s'agit pas d'un sérum à queue mais bien d'une émulsion qui est plus riche que celle du sérum Vitadrop. On retrouve bien entendu de la glycérie, de l'acide hyaluronique, du bêta-glucane mais aussi et surtout 5% de squalane et de l'huile de jojoba. Une rapide analyse des 10 premiers ingrédients nous montre que ce sérum est conçu pour revitaliser et nourrir les peaux à tendance sèche. Parmi les ingrédients actifs et qui méritent une attention particulière, on a l'extrait d'Innototus obliquitus qui est communément connu sous le nom de champignon Shaga qui pousse à l'état sauvage sur l'écorce des boulots. Il est riche en minéraux, en oligo-éléments, en vitamines. Il contient aussi des polyphénols, des polysécharides, du bêta-glycane qui sont étudiés pour leurs propriétés antioxydantes et hydratantes. Après, on retrouve aussi d'autres ingrédients intéressants comme les facteurs de croissance épidermiques reconnus pour leurs propriétés anti-âge mais malheureusement, ils sont en toute fin de formule. Par contre, je tiens à souligner qu'il contient 6 huiles essentielles et bien que naturelles, elles peuvent être potentiellement irritantes pour les peaux sensibles. Donc ce sérum ne va pas convenir à tout le monde, d'autant plus qu'il a une odeur végétale assez forte et cela peut en gêner certains. Donc pour résumer, si les huiles essentielles ne vous dérangent pas, il s'agit d'un très bon sérum hydratant et anti-âge pour les peaux sèches. Pour ma part, c'est un nom car je n'aime pas les produits avec une odeur aussi prononcée et ma peau n'aime pas quand le squalane est aussi haute dans la formule. Alors c'est le moment de vous parler de la crème solaire Green Fit SPF 50. Elle est formulée avec un filtre solaire minéral, le dioxyde de titane, ainsi que 5 filtres solaires organiques, incluant l'uvénule A+, l'ethynosorb S, l'uvénule T150, le Parsol et le Mexoryl XS. Et comme souvent avec les crèmes solaires asiatiques, la texture est assez impressionnante et très agréable à l'application. Et cette crème solaire offre un équilibre assez intéressant entre les ingrédients humectants et émolluants, ce qui en fait une crème solaire qui peut convenir à tous les types de peaux. Alors on retrouve aussi différents extraits végétaux en milieu de formule, comme les extraits de thé vert qui sont connus pour leurs propriétés antioxydantes. Ensuite on a des extraits de thym qui ont des propriétés antibactériennes et des extraits de bambou. Alors si je devais trouver un bémol à cette crème, ce serait un léger effet blanchissant qui s'estompe rapidement. Après, est-ce que cette crème peut gêner si on a une carnation plus foncée ? Je ne sais pas. Alors après on est sur une crème solaire vraiment adaptée aux peaux sensibles, car on ne retrouve aucun filtre irritant de parfum ou d'alcool. Et pour terminer, je vais vous parler du rosemary relief gel cleanser. Ce nettoyant utilise le sodium C14-16 oléphine sulfonate comme tension active principale. Il s'agit d'un surfactant de force moyenne et c'est un composant qui permet de nettoyer la peau sans être trop agressif. On retrouve aussi de l'acide salicylique qui est un exfoliant qui aide à nettoyer les pores et aussi de l'extrait de romarin connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il contient également de l'alantoïne apaisante et hydratante, de l'acide hyaluronique et du panthénol pour l'hydratation. Avec cette composition, ce nettoyant est adapté pour les personnes qui ont la peau normale ou normale à tendance grasse et qui cible les imperfections. Au niveau sensoriel, ce nettoyant est riche en extraits végétaux et en huiles essentielles, celui qui lui confère une odeur assez prononcée. Mais sachant qu'on est sur un produit rancé, cela ne me dérange pas. Et je pense qu'il s'agit d'un très bon nettoyant si vous aimez les produits assez sensoriels. Pour conclure, j'ai effectué une routine toner kombucha, sérum vita drop et solar green fit tous les matins. et j'ai appliqué la crème aqua gel le soir après un sérum rétinal. Et après trois semaines, j'ai trouvé que ma peau avait un très bon éclat que je peux attribuer à cette routine mais aussi au fait que j'étais en vacances. Donc si vous souhaitez tester ces produits gratuitement, il y a un mini-jeu concours et je vais sélectionner deux personnes dans ma liste email lundi matin pour leur offrir une routine complète avec les produits Kain que je vous ai présentés. Portez-vous bien et à bientôt !